Si vraiment personne ne voulait le combattre, je commencerais à me dire « Bon en fait, c'est peut-être pas si dangereux que ça, ils ont peut-être une backdoor, en fait c'est peut-être la SEC et la NSA qui l'ont créée, et ils savent qu'ils peuvent le débrancher, dédicace à Tom Benoît. » Je ne prends vraiment pas pour de la merde, tu te dis « Je ne veux pas avoir quoi que ce soit en lien avec des gens pauvres. » En termes de tests d'investissement, aujourd'hui, toute personne sur Terre qui ignore Bitcoin prend beaucoup plus de risques que quelqu'un qui met même 0, 5% ou 1% de son patrimoine. Si tu n'es pas prêt à accepter ça, oui, sûrement Bitcoin, ce n'est pas bon pour toi. Il faut juste que tu laisses ton argent sur un livret A, que tu achètes un peu d'immobilier, que tu te fasses racketter toute ta vie. Et si c'est comme ça que tu aimes vivre ta vie, tant mieux pour toi. En fait, sa vidéo aurait dû s'appeler « Je ne sais pas combien de raisons pour lesquelles l'État va vouloir combattre les cryptos. » C'est ça qui fait acheter. Je vais mettre en place des CBDC. La séquence émotionnelle. C'est du pathos. J'ai un ami qui s'est créé un meuble de la cuisine et j'ai décidé de ne pas avoir de cuisine chez moi. Tu peux les troncs et les comptes vendre. Pourquoi j'ai vendu toutes mes crypto-monnaies ? C'est la dernière vidéo de Théophile Elier, un influenceur, investissement, développement personnel assez connu. Et dès qu'on a vu cette miniature, ce titre, on s'est dit « Bon, allez, elle est pour nous celle-là. » En plus, vous l'aviez recommandée. Et il fallait qu'on s'attaque à lui. L'idée aujourd'hui, ça va être de faire un debunk. Pour ceux qui découvrent la chaîne, on a déjà fait plusieurs debunks de plein de vidéos, que ce soit Idriss Aberkane ou d'autres personnes un peu moins connues. On alterne entre les personnes sérieuses et les mecs complètement random. Là, pour le coup, il est assez connu. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs les précédentes vidéos sur le sujet si vous ne les avez pas encore vues. Donc, Théophile Elier, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, Victor l'a dit, c'est un espèce d'infopreneur. Aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas trop c'est quoi son business, si c'est toujours la vente de formation. Je pense qu'il va y avoir des avis très tranchés dans les commentaires. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez sur ce mec. Il y en a qui vont peut-être l'adorer parce qu'ils ont aimé certains de ses contenus et d'autres qui vont nous dire que c'est un scammer. Honnêtement, je n'ai pas trop d'avis dessus et on s'en fout. L'idée, c'est de réagir à son contenu, ce qu'il propose. On se l'est déjà un peu maté. On a failli faire un AVC, donc on vous propose de nous refaire ça en live. En gros, l'objectif, ce n'est vraiment pas de le casser, le mec. C'est surtout de revenir dans le fond, les propos, essayer d'extraire les bonnes informations et surtout dégager tout ce qui est pour nous ne fait aucun sens et vous amener un peu plus de contexte, notre expérience sur le sujet et sur Bitcoin surtout. Et d'ailleurs, je précise, parce qu'on nous a fait la réflexion dans pas mal de vidéos, qu'on extrapolait beaucoup. C'est le but. Si on réagit stricto sensu à ce qui est dit, vous allez vous faire chier et nous aussi. L'idée, c'est de prendre les idées qui sont transmises par les personnes auxquelles on réagit et de développer dessus avec notre point de vue, notre vision, des faits et apporter de la valeur à tout le monde. Parce que le but, si c'est juste de faire de la réaction, ça n'a aucune valeur. On va faire des vidéos plus travaillées. Là, c'est vraiment à chaud, on n'a pas pris de notes. Il y en a certaines qui arrivent, donc abonnez-vous pour voir les prochaines, qui vont être beaucoup plus travaillées. On a vraiment fait des recherches, visionné les vidéos en amont et on ne va pas être tout seul d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater ces prochaines vidéos. À nous rejoindre sur Discord, on vous met un lien dans la description. On a créé un groupe Discord, on fait des lives, on partage énormément de contenu. Il y a une partie publique et une partie privée, donc il y en a pour tout le monde. N'hésitez pas à le rejoindre, on vous met un lien. Et puis, si la vidéo vous plaît, vous mettez un petit like. Puis, commentez, soit pour nous insulter, soit pour l'insulter de lui, soit pour nous dire que vous adorez. On préférera ce dernier cas. Allez, c'est trop parlé là. Premier point, c'est le non-refus d'obtempérer. C'est la non-transparence du CEO de Binance. Binance a refusé à trois reprises les audits financiers qui lui ont été proposés de la part d'énormes entreprises d'audits financiers. Le CEO de Binance a dit, vous n'êtes pas à même de savoir étudier une entreprise comme la nôtre. Cependant, dans le même laps de temps, ces entreprises ont effectué des audits financiers sur Nexo ou encore Coinbase. Ces entreprises ont remonté leurs audits financiers et montrent clairement comment est-ce qu'ils utilisent et gardent les fonds des déposants, des épargnants. Dans le même laps de temps, le CEO de Binance a créé une page sur laquelle il montre les ratios de liquidité de chacune des crypto-monnaies de leur choix qu'ils ont décidé d'exposer sur la page sans pour autant expliquer comment est-ce qu'ils étaient holdés, comment est-ce qu'ils étaient utilisés, comment est-ce qu'ils sont faits pour être fructifiés au sein de la plateforme. Je trouve que déjà, il y a un énorme manque de la transparence de Binance, mais effectivement, vous n'êtes pas obligé de détenir vos cryptos via Binance. C'est juste quand même un point auprès de l'acteur principal qui est quand même très important à prendre en compte. L'argument est vachement flou. J'ai l'impression qu'il veut juste un peu semer la peur. Et au final, c'est la peur qui est nécessaire. Comme on le dit en permanence, ne stockez pas vos bitcoins et lui, plus généralement, vos cryptos sur Binance parce que c'est un tiers de confiance. Vous ne savez jamais ce qu'ils font avec. Les exemples nous ont montré que les plateformes viennent et repartent. Et quand elles repartent, c'est avec votre argent ou au Bahamas, ce genre de choses. évitez. Si vous en avez, n'essayez pas de stocker des grosses sommes faites par batch. Vous achetez pour 1 000, 2 000. Et puis après, vous sortez. Mais jamais l'entièreté de votre portefeuille. Et puis, l'argument, j'ai du mal à comprendre la finalité à la fin. Oui, en fait, que soi-disant, ils auraient été moins audités que d'autres plateformes. Je crois que FTX a été audité d'une certaine façon. Donc, est-ce que c'est le gage de qualité ? Je ne suis pas sûr. Mais au final, s'il a un premier Binance, qu'il sorte ses cryptos, qu'il les mette sur sa clé. Ou sinon, qu'il les emmène sur une autre plateforme. Sur Nexo. Il a cité Nexo et Coinbase, mais il est là-bas. Je ne comprends pas. Parce qu'en vrai, du coup, ce n'est pas du tout un argument pour lequel tu vas retirer. En plus, je ne vois pas là. En fait, Binance, ce n'est pas les cryptos. C'est comme quand on dit, on a fait une réaction à un documentaire Arte récemment, que je vous invite à voir d'ailleurs, que vous avez apprécié, il paraît. C'est le mec qui dit, FTX a chuté, donc personne n'a confiance dans les cryptos. C'est la même chose. FTX n'est pas les cryptos. Binance n'est pas les cryptos. On généralise crypto. Vous savez notre position là-dessus. On chie sur à peu près toutes les cryptos, à part Bitcoin, parce qu'on ne considère pas que c'est une crypto d'écosystème, comme on l'entend. Donc voilà, on va souvent dire crypto, parce que c'est ce qu'il dit, mais pas d'amalgame. Mais voilà, Binance n'est pas crypto, n'est pas Bitcoin. Tu as un problème avec Binance, tu te barres. Puis au final, c'est presque un argument en faveur de la self-custody. Donc bon, je ne vois pas trop. On dirait vraiment l'argument que tu entendrais sur une chaîne télé à la con qui t'envoie des pics sans fondement, sans rien, juste pour envoyer du Fed. Bref, cet argument, il est pété. Les plus gros acteurs influents au monde bloquent, voire ralentissent du mieux qu'ils peuvent, l'évolution, l'expansion des crypto-monnaies et de la blockchain. Qui sont-ils ? Les banques, les gouvernements. Pourquoi ? Parce que les banques vont perdre énormément d'argent et vont faire faillite. Et de deux, les gouvernements. Parce qu'ils vont perdre du contrôle. Ils vont avoir du mal à taxer et ils vont avoir du mal à remonter à qui paye des taxes. Est-ce qu'ils respectent la loi ? Est-ce que les actifs sont saisissables ? Donc il faut quand même vous dire que même si vous pariez sur une technologie qui est très prometteuse, vous avez quand même les acteurs aujourd'hui les plus influents et qui ont le plus de contrôle au monde qui peuvent décider de votre avenir sur le plan personnel comme financier, qui sont quand même contre cette classe d'actifs. Troisième argument. C'est vraiment... C'est vraiment de la merde. C'est de la merde. C'est dans tous les sens. Pour moi, c'est faux. C'est vraiment... C'est 100% faux et même chaque mot est faux. Parce que déjà, l'histoire ne lui porte pas raison. Parce que déjà aujourd'hui, on retrouve des mecs comme Trump, même Biden, je crois, aujourd'hui, qui commencent même à essayer de s'approprier l'univers crypto, Bitcoin. Genre tout le monde se rend compte qu'il y a un électorat qui est énorme, que je crois qu'aux Etats-Unis, il y avait un chiffre que je venais de voir. Ah non, c'était en Suisse. Bon, en Suisse, juste pour l'anecdote, c'était 26%, je crois, des Suisses possèdent du Bitcoin. C'est énorme. Et aux Etats-Unis, ça doit être dans les 15-20%. Voilà, c'est à peu près cette ordre de grandeur. C'est un truc énorme. Genre, quand tu vois à quel point... Je vais faire chez tout le monde, mais genre une petite... Une communauté aussi petite que, par exemple, les trans ou le mouvement LGBT, a aussi totalement changé la face de la politique aux Etats-Unis. Imaginez ce que ça représente, 15%, 20% de gens qui possèdent des cryptos, qui stockent leur énergie économique, leur épargne. Imaginez, genre, le poids qu'ils ont, le poids en tout cas, qu'a la décision d'être pour ou contre les cryptos, ça change tout. Ça fait que tu es élu ou que tu n'es pas élu. Oui, c'est ça. Et puis même, au final, que les Etats s'y opposent, pas tant que ça. Ils vont essayer d'avoir la main dessus. Ils vont essayer d'inciter à la non-self custody, comme ils l'ont fait récemment en attaquant Samouraï, en attaquant même les devs de Tornado Cash, en mettant en avant des ETF. Mais ils ne sont pas anti-crypto, anti-bitcoin. De manière générale, ça, c'est au final de plus en plus faux. Et puis les banques, je ne vois pas en quoi elles vont se ruiner. Parce que oui, en admettant une hyper-bitcoinisation, peut-être que les banques ont quelque chose à perdre si vraiment la monnaie fiat disparaît, qu'elles perdent leur pouvoir de création de monnaie. On est quand même à des années-lumière de ça. Ce serait juste la banque telle qu'on la connaît. Mais en fait, la banque, elle redeviendrait un peu ce qu'elle était sous un standard or. Elle serait juste un peu plus saine. Elle ferait moins de conneries. Il n'y aurait peut-être plus de la c** et de c** dans les banques. Mais au final, elles existeraient toujours. Elles existeraient toujours. Et puis au pire, elles auraient toujours ce pouvoir de créer une monnaie indexée sur Bitcoin avec du BTC en réserve. Et aujourd'hui, les banques font de l'argent avec les cryptos. Soit c'est le dernier de leurs soucis. Soit ça va être plus des fonds d'investissement. Mais via des fonds d'investissement, soit elles vont s'exposer à des cryptos comme Bitcoin, notamment via l'ETF. D'ailleurs, on voit que de plus en plus de banques avouent détenir du Bitcoin, notamment grâce à l'ETF BlackRock. Et puis surtout, elles proposent des produits d'investissement à leurs clients. Elles prennent des frais dessus. C'est une utopie de croire qu'elles le craignent. Une nouvelle classe d'actifs, comme il le dit, pour eux, c'est du pain béni. C'est un truc qui n'est pas arrivé depuis, je ne sais pas, peut-être 200-300 ans. Non, peut-être depuis les compagnies tech, si on peut appeler ça une nouvelle classe d'actifs. Du coup, ça fait longtemps. Ça fait peut-être 30-40 ans qu'il n'y a pas eu cette classe qui permet de bouger tous ces fonds parce que souvent, ils font leur argent sur les transactions, les flux. Et là, c'est des flux monstrueux. En plus, les cryptos sont ultra volatiles. Du coup, pour eux, c'est du pain béni parce que les gens, ils ont le FOMO. Ensuite, ils ont le FUD. Du coup, à un moment, ils se disent vas-y, on va faire plein d'argent. Et puis le lendemain, c'est la terreur et tout le monde sort ses fonds. Et pour eux, bam, c'est 2-3% qui se prennent. Et puis en plus, vu qu'il y a l'étiquette, c'est compliqué. C'est de la blockchain. Ils te mettent encore plus d'office que si c'était un truc basique. Donc, ils se gavent, je pense. Et d'autant plus que maintenant, en fait, vu que les États s'attaquent plus aux exchanges, de plus en plus d'exchanges sont amenés à fermer. Binance, c'était quand même pas loin à un moment. Et donc, en fait, c'est les banques qui vont prendre leur place. Et les exchanges, ils brassent. Donc, plus ça va, plus ça va être les banques qui vont avoir ce rôle de on-off ramp. Bon, au final, tu n'auras pas de self-custody, mais la plupart des gens passeront par ça. Donc, les banques vont de plus en plus s'enrichir sur le dos des cryptos. C'est peut-être les exchanges qui auront un peu plus la vie dure ou il faudra être sous VPN, loin d'ici, pour pouvoir accéder à un exchange. Donc, non, je trouve que l'argument, il est à chier. En tout cas, je vous rappelle, on ne vous conseille vraiment pas de passer par ce type de produit financier. Parce que tôt ou tard, surtout, j'imagine, en Europe, il y a un jour, en fait, vous n'aurez juste plus la possibilité de sortir vos fonds. Ce sera des bitcoins, des cryptos qui seront bloqués sur ce compte-là. Et puis, ils en feront ce qu'ils veulent. C'est un peu comme l'immobilier aujourd'hui avec la taxe foncière qui va faire que augmenter. Vous, vous avez acheté un bien et au fur et à mesure, en fait, vous devez en permanence continuer à le payer. Parce qu'en fait, il ne sera jamais remboursé. Au fur et à mesure que les taxes augmentent et qu'elles sont présentes, vous ne les avez pas vraiment. Alors qu'une fois que c'est sorti de ce complexe financier, là, ça devient vraiment les vôtres. Parce qu'il faut qu'ils viennent toquer la porte, il faut qu'ils viennent demander les ressources. Et là, ça devient très compliqué pour eux. Oui, carrément. C'est le coût énergétique. Alors, je ne suis pas forcément un pro écologie. Tout ce que je tiens à dire, c'est qu'une nouvelle fois, vous avez des acteurs qui sont influents, qui peuvent, à un moment donné, dire vous arrêtez de miner du bitcoin parce qu'aujourd'hui, ça représente quand même plus que la production en termes de coûts énergétiques que la Norvège. Donc, on commence vraiment à rentrer dans des niveaux qui sont importants. Et donc, je pense qu'il est également possible que, tout comme la Chine l'a effectué, que de dire à un moment donné on arrête de miner du bitcoin pour toutes les raisons qu'ils le regardent en utilisant le côté écologique pour appuyer justement cette loi. Quatrième... En fait, il a fait une liste de poncifs. C'est un boomer. Pour moi maintenant, c'est le boomer. C'est vraiment des arguments de boomer, mais en plus, nuls, tu vois. Parce qu'à la limite, la vidéo... Alors, je suis désolé, on va rediriger toutes les cinq minutes vers d'autres vidéos. On avait fait une vidéo réaction à un mec qui s'appelle Luc Julia, qui lui est vraiment le boomer suprême. Et au moins, il argumentait un peu avec de la merde. Au moins, lui, il a l'âge pour être boomer. Il avait l'âge. Et puis, ses arguments étaient vraiment très mauvais. Lui, c'est vraiment... Je prends un poncif, je fais quatre lignes dessus et basta. C'est que... Oui, ils vont pouvoir utiliser l'argument écologique pour faire fermer Bitcoin. Waouh ! Surtout que ça a été le cas un jour. Un jour, ils ont commencé à essayer d'attaquer le Bitcoin sous cet angle-là. Ça a duré peut-être cinq ans à partir du moment où ça a commencé à devenir important jusqu'à il n'y a pas longtemps. Pour moi, le déclic, ça a été un peu le moment où il y a eu l'article du World Economic Forum qui avait expliqué qu'au final, Bitcoin était une solution presque pour citer Stachenko, contre-intuitive au changement climatique et qu'ils avaient même fait une vidéo expliquant... Ils mettaient en avant des data centers qui étaient délocalisés un petit peu partout dans le monde, qui permettaient d'utiliser des énergies qui n'étaient pas exploitées parce qu'elles étaient inexploitables dans le contexte dans lequel elles étaient produites. Et ils disaient voilà, ça va enfin permettre de rentabiliser ces sources de production, d'aider les populations locales. Bon, ils disaient que c'était des data centers, mais tout le monde savait que derrière, c'était du Bitcoin. Et voilà, pour moi, ils ont déjà mis le tampon cachère sur Bitcoin. Et aujourd'hui, quant à BlackRock, quant à toutes les grosses institutions qui sont en train de défendre Bitcoin et qui, en plus, ont créé au début la note ESG, Bitcoin, ça va devenir ESG. Je crois que ça l'est déjà. Ça doit déjà devenir. Et surtout, ces mêmes BlackRock possèdent aussi une part des boîtes de mining. En plus. En plus, avant même d'ouvrir les ETF, ils ont investi une tonne, je crois, dans Riot, Marathon. Je crois qu'ils ont à peu près autour des 10% la plupart des grosses boîtes. Ce qui est déjà quand même... Je crois qu'ils ont 10% toutes les boîtes du monde, à peu près. Toutes les boîtes cotées, ils ont à peu près 10%. Ouais. Ça pose peut-être d'autres soucis, pour le coup, mais non, du coup, l'argument, il est pourri. En plus, vraiment, c'est l'argument du mec qui n'a pas fait ses devoirs avec le... Ouais, ça consomme autant que la Norvège. En 2024, c'est chaud. Genre, ça fait une éternité que cet argument, il ne tient plus la route. Voilà, tout le monde a compris que comparer la consommation énergétique d'une industrie avec un pays, déjà, il n'y a qu'avec Bitcoin qu'on fait ça. Que ça n'a aucun foutu sens. Et là, je vous redirige vers le papier de Michel Kazaka qui compare l'industrie, les systèmes de paiement et bancaire et Bitcoin, ce qui sont donc deux choses comparables qui veulent quand même remplir à peu près la même fonction. En sachant que ce qu'il fait, c'est vraiment honnête pour le système bancaire où tu vois que le système bancaire consomme quasiment dix fois plus. Et voilà, là, on parle, on a des ordres de grandeur et on peut faire des graphiques. Mais faire ça, c'est aberrant. Ça ne sert à rien. Et juste là, le mec qui n'a jamais entendu parler de Bitcoin, il va voir ça, il va faire oui, c'est un cauchemar. Je ne peux pas m'empêcher en plus à chaque fois de rappeler quand il compare la consommation d'un pays et celle de Bitcoin, il compare la consommation électrique du pays. La consommation électrique du pays, je crois que c'est 10, 15, 20% à l'égard max de la consommation du pays énergétique. Et si tu prends vraiment tout le pays, il faut multiplier par 4, 5 pour vraiment avoir toute sa consommation. Et là, on est loin de Bitcoin. Et puis surtout, il y a un autre truc, c'est que Bitcoin, l'industrie du mining, pousse à payer son électricité la moins chère possible. Aujourd'hui, on sait déjà qu'il y a à peu près 60% du mining qui vient d'un mix renouvelable parce que c'est la meilleure solution sur Terre pour rentabiliser des ENR, donc les énergies renouvelables. Qui plus est, la plupart de ces énergies sont des énergies fatales, c'est-à-dire que personne ne veut. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, tu vas payer ton électrique entre 10 et 30 centimes, on va dire, selon où tu te situes, ce qui est quand même assez élevé. Un mineur de Bitcoin, au-delà de 10 centimes, c'est même pas la peine d'essayer de miner au moindre pic de hashrate ou baisse de prix, t'es plus rentable. Donc, les mineurs cherchent des énergies à un prix inférieur et c'est le seul moyen d'aller voir, de les avoir, c'est d'aller voir des exploitants d'électricité et de leur dire, je t'achète l'énergie que tu as en trop. Parce que, en fait, les gens ne comprennent pas le marché de l'électricité et comment ça fonctionne, mais il y a tout le temps des surplus. On ne peut pas juste produire ce dont on a besoin. On est censé produire une certaine quantité et si cette énergie n'est pas consommée, sache transformée, il y a du surplus. Et ce surplus, en fait, on le passe dans des résistances, des énormes résistances de manière générale. donc autant faire quelque chose d'utile, c'est-à-dire miner du bitcoin, rentabiliser, sécuriser le réseau informatique le plus puissant du monde et tout le monde est content. Et du coup, ça ne s'est pas pris en compte dans sa stat. C'est dommage. C'est dommage. Vous l'avez vu par le passé, il y a énormément que ce soit des supermarchés, des boutiques physiques ou des boutiques en ligne qui acceptaient les crypto-monnaies qui aujourd'hui ne les acceptent plus. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de personnes qui, par exemple, ont acheté, j'ai acheté une tasse que j'ai payée en crypto-monnaie. Je la metton achetée en bitcoin et je reçois ma tasse deux semaines après. La réalité, c'est que si le bitcoin a augmenté, j'ai envie de me faire rembourser ma tasse et rendez-moi mes bitcoins qui valent plus de valeur. Et donc, il y a eu énormément de problèmes liés au remboursement et énormément de personnes qui se sentaient lésées d'un côté ou de l'autre. Cinquième difficulté que les cryptos... Ouais, là, moi, je trouve que c'est une raison un peu à la con. Après, enfin, en fait, pour moi, c'est l'argument de les gens ont arrêté de l'accepter à cause de ça, enfin, de le proposer. C'est débile. C'est pas du tout ça comme raison. Et en plus, je pense qu'on peut regarder sur BTCMAP, il n'y a pas moins de personnes qui acceptent les cryptos ou bitcoin dans le monde. Je pense que ça augmente, même si ça augmente peut-être pas de façon exponentielle. Je pense pas que ce soit le cas. Puis en plus, c'est déclaratif, donc c'est toujours compliqué d'avoir ces stats. Mais là, il explique juste un truc qui, c'est vrai, peut être un débat entre ceux qui sont vraiment de la team « je hodle, je vends jamais », jusqu'à ce qu'en tout cas, ce soit une monnaie plus stable. Et ceux qui disent « il faut dépenser, etc. » Oui, ça peut se défendre que moi, aujourd'hui, je préfère acheter dans autre chose que du bitcoin parce que je sais que mon bitcoin prendra de la valeur donc j'ai moins envie de le dépenser. Ça, ça se tient. C'est plus du point de vue du consommateur. Mais après, de là en faire un argument pourquoi, c'est encore de la merde. En fait, si tu vas au fond du truc, c'est... J'ai jamais entendu ça de ma vie que quelqu'un va acheter un produit, l'utiliser et en fait, va le rendre parce que le bitcoin a augmenté. C'est vraiment un cas dont j'ai jamais entendu parler. s'il a créé dans sa tête. Et puis en plus, je ne sais pas comment ça se passe en termes de compta mais vu qu'en plus, tu dois le faire... Enfin, je pense que la plupart des gens qui l'acceptent reçoivent de l'euro. En fait, tu ne vas pas récupérer ta somme de BTC, tu vas récupérer tes euros. Donc, ça n'a aucun sens et... On n'est pas encore sur un bitcoin standard. Non, il est trop early. Et puis surtout, en quoi c'est un argument de je vais vendre mes cryptos ? Au contraire. Là, il est en train de démontrer que le truc va monter. C'est un peu ça le fond de sa pensée. Tu peux être con et il est con de vendre ? Oui, il est débile. Il a rien compris. Il a préféré acheter la tasse en fait. ...rencontre, c'est les justificatifs de provenance des fonds. Globalement, quand vous gagnez de l'argent en crypto-monnaie que vous souhaitez cash-out, que vous souhaitez récupérer votre argent pour effectuer un achat qui est important dans votre vie, ça peut être un bien immobilier, mettre de l'argent en bourse, ça peut être le fait de mettre de l'argent auprès d'une banque. Je vous le dis, 100% des banques avec lesquels je travaille, refusent littéralement les fonds qui viennent des crypto-monnaies. Et donc, il y a toujours des gens qui vont me dire oui, mais tu peux faire comme ça par tel système et truc. Mais oui, mais vous prenez des risques. Donc, rendez-vous compte en fait du ratio risque-reward que vous avez à essayer de cash-out de cette manière si vous souhaitez effectuer un achat qui est important. Sixième argument. Là, je suis d'accord et pas d'accord en vrai. Il y a du vrai dans le sens où aujourd'hui, en fait, ça dépend. Parce qu'en soi, tu peux très bien vendre. C'est juste que si tu veux éviter les impôts, parce qu'au final, c'est un peu ça qu'il dit. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir des gros montants sur une plateforme, de vendre, de récupérer des euros et de les transférer dans une banque. Il y a plein de gens qui le font. C'est juste que oui, là, par contre, il faut payer ses impôts, il faut tout faire correctement, ce qui donc est logique. Donc ça, déjà, je ne suis pas forcément d'accord. Et ensuite, bah, ouais, ok, ce n'est pas fluide, mais on en vient à un point, c'est qu'au final, ne vendez pas. Parce que Bitcoin, c'est un peu fuck your money. C'est ça. C'est l'assurance. C'est normal que ça ne plaise pas au système parce que c'est une monnaie anti-système. L'objectif, c'est que ça soit le radeau de survie quand tout aura explosé ou en tout cas, pendant qu'il y a des instabilités, tu peux utiliser le Bitcoin parce qu'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de personne à qui tu as besoin de faire confiance pour faire tes transactions, pour que ça fonctionne. Bah, ouais, s'il y a des frictions pour repartir dans le système classique, c'est la... Presque logique, c'est de bonne guerre, je veux dire. Moi, à la place d'une banque, je serais pareil. Donc, ouais, et c'est pour ça qu'on insiste autant, voilà, si vous achetez du Bitcoin, partez du principe que vous allez devoir le garder longtemps. Si vous en achetez aujourd'hui pour le revendre dans trois mois en espérant faire 20-30% de plus-value, c'est dommage parce que vous vous exposez à toutes ces problématiques. Voilà, c'est une épargne de très long terme. Il faut vraiment le voir comme ça et du coup, il n'y a plus ce problème. C'est juste que lui, il pense crypto, il pense pump and dump. Forcément, ça s'applique directement. Voilà. Ou plutôt interrogation qu'on pourrait avoir, mais dites-vous quand même qui vous avez en face, c'est-à-dire que vous avez en face quand même des gouvernements qui lancent l'euro numérique, qui lancent le dollar numérique. Et donc, la réalité, c'est que les personnes que vous avez en face sont des personnes qui sont capables de mettre en place des choses qui du jour au lendemain peuvent nuire gravement à la valorisation de votre portefeuille en crypto. Septième argument contre... Ouais, bon là, ça reprend un peu celui du début, j'ai l'impression, où du coup, en face, tu as les États, les banques, machin. Moi, il y a un truc déjà que je ne comprends pas, c'est que du coup, il parle de l'euro numérique et tout, dont on connaît les dangers. Du coup, lui, il ne veut pas se hedge de ça. Déjà, c'est son premier truc, c'est que lui, il veut rester dans son truc ou alors, il connaît une méthode miracle que je ne connais pas. Donc, bon, c'est pourquoi pas. Ensuite, que les États peuvent faire bouger le prix, pourquoi pas ? Alors, comment ? J'aimerais bien savoir. Mais pareil, c'est un pain d'homme de paille. C'est très flou, en fait. Donne-nous, à la limite, des arguments de, voilà, un État peut essayer, par exemple, de prendre le contrôle du hashrate ou d'aller toquer chez BlackRock. Voilà, je ne sais pas, au moins, donne-nous des théories un peu farfelues qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent. Mais là, c'est venteux. Surtout que c'est déjà arrivé, il y a déjà eu du FUD qui a été produit par les États. Ils ont mis en place des réglementations, je ne sais pas, le China ban, quand ils avaient banni totalement le minage du Bitcoin. Ça avait eu un impact sur le prix, mais en permanence, c'est des événements qui ont un impact à court terme, court, moyen terme. Alors, sur l'année, sur deux, trois ans, allez, peut-être quatre ans maximum. Et encore, ce n'est jamais arrivé, mais je crois le pire des scénarios. Mais il faut se dire, ouais, Bitcoin, il est encore volatile. Il y a un risque. si vous devez utiliser vos fonds rapidement après avoir acheté du Bitcoin. Donc, à chaque fois, on déconseille de mettre de l'argent dont vous auriez besoin dans l'année. C'est dangereux de faire ça. En tout cas, le danger, c'est que vous ne pourriez en ressortir que 20-30% de la valeur si vous achetez au pire moment. Donc, oui, là-dessus, il peut y avoir des risques, mais ça va avec le... Sa vision courte termine, déjà. Ouais, surtout avec le fait que ça peut aussi aller à l'extrême opposée, monter très, très, très vite. On va dire, le négatif va avec le positif. Et il nous a prouvé depuis sa naissance, sa jeunesse Bitcoin qu'en général, ça monte beaucoup plus que ça descend. Ouais, c'est carrément ça. Sur un cycle, je crois, de 3 ou 4 ans, si tu achètes à un moment et que tu attends au moins 3 ou 4 ans, tu ne peux pas perdre d'argent jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, il y a pire. Après, oui, si tu n'as pas une horizon de 3 ou 4 ans, bah, démerde-toi. Contre les crypto-monnaies, et là, c'est des expériences personnelles que je vais vous donner. Ici, à Bangkok, j'ai un ami qui pèse assez fort. Et cette personne avait une partie de son patrimoine chez FTX. Il est devenu papa au moment où FTX a disparu. Il a revendu récemment sa plainte, sa claim, pour 30% de la valeur de son portefeuille qu'il avait avant. Donc, il a récupéré un petit peu de ce qu'il avait. Il avait plus ou moins 3,5 millions et il a récupéré donc à peu près un million d'eux. Déjà ça, ça m'a mis une claque au moral parce que je me suis dit c'est fou de voir quand même des gens de mon entourage qui perdent énormément d'argent à des moments de leur vie où ils en ont besoin. Deuxième anecdote, La séquence émotionnelle. C'est du pathos. J'ai un ami qui se crie un meuble de la cuisine et j'ai décidé de ne pas avoir de cuisine chez moi. C'est vraiment de ce niveau. C'est fou. Parce que là, en plus, dans l'anecdote, il n'y a rien qui va. Déjà, c'est une personne qui connaît avec FTX. Donc, encore une fois, ce n'est pas des cryptos. C'est FTX le problème qui vient d'être « Papa, je suis désolé, mec. » On s'en fout, mais complètement. Et en gros, son argument, c'est oui, ça arrive à des gens qui sont en plein changement dans leur vie. Mec, ça s'appelle la vie. Il y a des gens qui perdent leur taf. En même temps, ils ont un cancer et ils ont des gosses et ce n'est pas pour autant que le monde s'arrête de tourner et qu'on arrête de vivre. Surtout, dans son cas particulier à son pote, il a juste pris mauvaise décision sur mauvaise décision. Oui, c'est ça. Il a un projet. Et puis, qu'on recadre, 3,5 millions à 1,2 millions. Il nous fait ça comme si, en gros, le mec venait de se pendre. En plus, le contexte n'est pas horrible. Ça fait chier. Je ne doute pas que ça fait vraiment mal au cul. Le mec a un projet de vie. Il se dit « Tiens, je vais devenir papa. Je vais fonder une famille. Je vais mettre... » Là, s'il y a vraiment un risque, c'est-à-dire qu'il a mis une proportion importante de son patrimoine là-dedans sur un truc qui est ultra volatile, sur une plateforme... Il n'y a rien qui va sur une plateforme FTX alors qu'il pouvait faire de la sève que se dit, ne prendre aucun risque ou en tout cas, pas cela. En plus, dans son exemple, il y a un truc qui va passer. Soit il pèse vraiment beaucoup et c'est une petite partie de son patrimoine et dans ce cas-là, on s'en fout, surtout s'il récupère 30%. Soit, c'est vraiment une grosse partie de son patrimoine et du coup, c'est juste un débile. dans les deux cas, l'anecdote ne fonctionne pas. Soit on parle d'un mec qui est complètement dégêne, soit c'est un mec qui au final, ça n'a rien changé à sa vie et garde tes émotions pour toi. C'est sûrement le cas. Je pense que c'est sûrement le cas. Parce que si lui, il dit qu'il est un pote qui pèse, alors que lui, je pense qu'il pèse déjà pas mal, je pense que 2-3 millions, ça fait mal. Je pense que ça fait mal. Mais c'est la pire anecdote que j'ai entendue, même la mienne, je trouve qu'elle fait plus chialer. Il a voulu acheter un appartement à Dubaï en crypto-monnaie, comme la loi le permet potentiellement et donc les agents immobiliers lui ont recommandé un intermédiaire qui allait holder ses cryptos, le transformer en chèque de banque et bizarrement, il a disparu. Aucun moyen de retrouver cette personne. 10% du prix de l'appartement disparu. Donc encore une fois, ce que je vous dis là, ce n'est pas représentatif. Alors celle-là, je ne sais même s'il faut la commenter. Là, il nous explique juste que sur Terre, il y a des voleurs. On fait juste le même exemple avec n'importe quoi que des cryptos, du cash, des patates, des montres. C'est pareil. Tu donnes la possession à quelqu'un de ce que tu as en espérant quelque chose qui te rende un service. Si en plus, c'est fait sous le manteau et de façon un peluche, ça s'appelle du vol. porte plainte. Mais c'est quoi le rapport avec le crypto ? Il découvre la vie. Et encore, j'ai envie de dire, si c'est fait avec Bitcoin on-chain par exemple, c'est presque mieux que tous les autres cas parce que tu peux suivre les fonds que tu lui as envoyés. Tu peux te dire, je sais que c'est sur cette adresse et je vais faire appel à des mecs qui se débrouillent bien pour aller traquer tout ce qui se fera à partir de ces fonds parce que si le mec n'est pas bizarre, il va finir par les bouger et donc on va pouvoir les traquer et potentiellement retrouver la personne. Donc j'ai envie de dire, que c'est presque le meilleur des cas. Ouais, c'est vrai. Ouais, surtout si, on va dire, la transaction était avec un contrat officiel, légal, au final, normalement, il va être sous le coup de la justice et si les fonds se retrouvent sur une plateforme qui est à peu près blanche, normalement, ils vont être obligés de redonner les fonds à la personne. Ou en tout cas, ça va se retrouver au procès. Bon, là, il va enchaîner sur... C'est pas... Enfin, du coup, là, ce qui me fait rire, c'est que ça, c'est un argument à part entière de sa vidéo, mais là, il va dire, c'est pas représentatif de tout, mais mec, alors, juste le dis pas parce que ça sert à rien, en fait. de tout ce qui se passe, ça n'est pas représentatif du Bitcoin, de manière générale, des cryptos ou de Binance ou quoi que ce soit. Je dis simplement que ce sont des anecdotes auprès de la part de personnes qui sont proches de moi, qui leur est arrivé, qui m'a impacté où je me suis dit, du coup, c'est... Il y a quand même des signaux qui font que ce type d'investissement n'est pas fait pour moi. C'est quand même ce type d'investissement qui fait qu'il y a potentiellement le risque de perdre 100%. Le huitième argument, c'est le blanchiment d'argent. C'est l'arnaque en ligne. Si vous êtes passé à Dubaï depuis 2-3 ans, vous savez de quoi je parle. En effet, les pourcentages, le grand public, de trucs, les statistiques qui montrent qu'il y a très peu de blanchiment d'argent, qu'il y a très peu d'arnaques en ligne via les cryptos, etc. Moi, je vous le dis. Je suis allé à Dubaï, j'ai passé du temps là-bas et les volumes, en effet, en pourcentage, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des dingueries avec les cryptos, etc. Mais le peu de personnes qui le font, les volumes avec lesquels ils travaillent, ce sera un argument de plus pour les États pour couper les robinets tout en obtenant la validation du grand public en disant regardez-nous l'État, ce n'est pas qu'on veut vous contrôler mais on veut travailler contre le blanchiment d'argent. Neuvième point. Il a raison sur la conclusion que ça va être un argument utilisé par les États et encore, mais why not ? Oui, c'est plutôt vrai. Oui, ça va être un argument contre la salle que c'est dit et contre la gestion en propre de ses fonds. Mais de là à dire que... Déjà, son observation un peu empirique autour de lui, machin, pareil, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les statistiques les plus importantes et on sait, on a démontré quand même pas mal de fois que Bitcoin et même les cryptos sont vraiment le pire moyen de financer le crime quand même. C'est traçable, c'est vraiment pas fou. Et en termes de volume par rapport aux scams que sont l'euro et le dollar, ça n'a strictement rien à voir. On parle d'un facteur quasiment 1000 en termes de volume, c'est juste insane. Donc déjà, cet argument-là, il est pété et oui, après les États peuvent l'utiliser. Pour ça, je conseille vraiment d'aller voir l'article qu'avait rédigé Alexandre Stachenko très récemment durant le mois de mai qui expliquait à quel point tous les chiffres étaient grossis, comment ils étaient, c'était des... Les sources qu'ils utilisaient pour prouver leur argument, le mettre en avant, ils étaient tous circulaires en fait. Ils avaient fait pop des informations comme ça et puis ils se les reprenaient entre eux et en fait, il n'y avait aucune fondation sur leurs arguments, sur le fait que ça serait l'arme du terrorisme et du blanchiment d'argent et c'est un sacré boulot qu'il a fait, un sacré rapport qu'on le mettra en description. Oui, et puis c'est juste que lui, il prend l'exemple de lui à Dubaï où, bah oui, il y a pas mal d'escrocs qui sont allés s'expatrier là-bas parce que la législation est plus simple ou qu'ils sont interdits d'exercer en France ou plein d'autres raisons. Donc oui, forcément, il va rencontrer les gens là-bas. Il y a plus de chances que ce soit des escrocs et s'ils travaillent, enfin s'ils sont assez jeunes trop loin de la tech, il y a des chances qu'ils soient dit à un moment, tiens, je vais utiliser les cryptos pour faire une arnaque ou pour faire tout et n'importe quoi. Et alors ? C'est pas représentatif du marché. L'argument ne sert à rien, concrètement. Il sert dans le sens où il a repéré que ça pourrait être un argument qui va être utilisé par les gouvernements pour faire pression, pour diaboliser la personne qui est en propre ses fonds, pour lui dire si t'as des choses à cacher, c'est que t'es malveillant. En fait, sa vidéo aurait dû s'appeler je sais pas combien de raisons pour lesquelles l'État va vouloir combattre les cryptos, c'est ça qu'il fait à chaque fois. Il va mettre en place des CBDC. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait le sujet de la vidéo. Là, je ne vois pas un seul argument valable pour n'importe qui qui dirait tiens, il faut que je vende mes cryptos parce qu'il a raison. Aucun argument qui tient la route de ce point de vue-là. Par contre, oui, sur ce qu'on vient de dire, ça match. C'est de plus en plus dur de récupérer vos fonds en crypto avec des banques traditionnelles. Déjà, la plupart des retraits en crypto que vous pouvez faire ne sont plus disponibles en euros ou en dollars via énormément de plateformes. Et personnellement, il y a de ça quelques semaines, j'ai dû récupérer pas loin de 400 000 dollars en crypto et j'ai dû les récupérer sur une banque traditionnelle. heureusement que j'ai des rapports très privilégiés avec mes banquiers que j'ai pu effectuer ces opérations. Mais si vous n'avez pas ce type de réseau, que vous n'avez pas ce type de banque qui est accessible pour vous, en fait, la tendance est la suivante. Même si encore aujourd'hui, c'est possible, remarquez et admettez que plus le temps passe, plus c'est compliqué de cash out vos crypto-monnaies. Dixième raison... Bon, ça, on ne va pas s'éterniser dessus. Il l'a plus ou moins déjà dit. Ouais. Ouais, et c'est ce qu'on a dit. C'est pour ça que, déjà, intéressez-vous plus à Bitcoin qu'à quoi que ce soit d'autre. Comme ça, vous aurez une vision long terme et vous comprendrez qu'en fait, vous ne vendrez jamais. Et voilà. Le problème est résolu. Ouais, il y a ça. Et puis... C'est vrai que Bitcoin, c'est aussi... C'est une sorte d'arme. C'est un combat, en fait, quand tu l'achètes aussi. C'est un vote. Ouais, c'est un vote. Et si tu achètes un ETF, si tu achètes juste sur une plateforme que tu fais tout, on va dire, bien dans les règles, ouais, tu vas tout suivre. Normalement, ça n'a pas trop posé de problème. Mais si l'objectif, c'est aussi d'être un peu, en gros, activiste, d'essayer de faire un peu, changer le système et de combattre les choses, il y a moins que tu te retrouves... Même sans tomber dans l'activisme, juste ce edge contre le système, juste se dire, ben voilà, le système en place peut partir en couille, je veux avoir ma protection, donc ce n'est pas forcément prêt à être actif, tu vois. Ouais, mais au final, tu tombes... Si le scénario dans lequel... Le scénario que tu prévois, c'est... Il va y avoir une merde, il va falloir que je me protège. Dans ce scénario-là, normalement, je suis assez d'accord avec lui, tu ne pourras plus sortir tes cryptos. Il te permet de ne plus les échanger qu'encore des euros. Donc pour ça, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, normalement, le pouvoir en place, la direction que va prendre la nation ne va pas vous plaire non plus. et vous aurez envie peut-être d'avoir une économie en parallèle soit dans le pays, soit de vous barrer. Et dans d'autres nations, j'espère qu'ils ne vont pas partir dans cette même direction un peu totalitaire. Là, vous pourrez dépenser vos bitcoins quand vous le souhaitez. Ils vont vous accueillir à bras ouverts pour amener le plus de richesses possible. Et je pense que c'est un peu la théorie qu'il y a derrière. Et lui, s'il se dit que non, je veux rester un petit mouton blanc, même si je suis un mouton blanc dans un régime totalitaire, c'est son problème. C'est ça. J'ai vendu toutes mes crypto-monnaies pour la simple et bonne raison que l'idée d'investir dans les crypto-monnaies pour beaucoup de personnes, ce n'est pas l'aspect liberté. Ce n'est pas l'aspect je reprends le contrôle de mon argent. Ce n'est pas l'aspect préservation de la valeur. Ce n'est pas tout ça. Pour 80% aujourd'hui des gens qui investissent dans les cryptos, c'est juste je veux faire du blé rapidement. Donc, même si les plus gros portefeuilles de crypto sont des holders, aujourd'hui, vous avez tout de même énormément de volatilité. et le but derrière tout ça, c'est de gagner de l'argent mais ensuite de l'échanger contre des currencies, des fiat. Mon objectif, c'est la préservation de mon patrimoine. Mon objectif, c'est de faire 5 à 10% par an sur mon patrimoine. Si je fais plus, tant mieux mais je ne cherche pas à faire plus tout en acceptant des pertes et de la volatilité qui est très importante. Et enfin, je sais, je trouve qu'il dit plein de trucs mais qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur parce qu'en gros, il mélange. Au début, il dit pourquoi moi, du coup, j'ai vendu mes cryptos et il enchaîne par la plupart des gens n'achètent pas des cryptos pour l'aspect liberté mais pour faire de l'oseille rapidement. Ok, je ne vois toujours pas trop le lien. Après, il justifie du coup le fait que c'est pour expliquer la volatilité mais du coup, lui, en gros, ce qu'il explique c'est que du coup la liberté, il s'en fout. Parce qu'au final, il ne donne pas son avis de pourquoi est-ce qu'il pourrait acheter des cryptos pour lui du coup en disant ça. ce que j'essaie de comprendre c'est le fond de sa pensée c'est je pense que tout va bien se passer. Faire de l'argent rapidement ne m'intéresse pas. Quoique, pour connaître un peu le personnage, je pense que ça l'a quand même pas mal intéressé ou du coup, du moins maintenant qu'il l'a fait, ça l'intéresse moins. Et du coup, pour lui, il n'y aura aucun problème parce que en reconnaissant que les cryptos et les bitcoins sont un vecteur de liberté, il sous-entend quand même qu'il y a un moment où ça peut être nécessaire pour ce point de vue-là. Et donc, en disant qu'il vend tout, c'est qu'il se dit je m'affranchis de cette partie de mon patrimoine qui pourrait me sauver en cas de cata. C'est ça au niveau du discours, je n'arrive pas trop à suivre sa logique parce que dans sa logique, du coup, moi je me dis un mec comme lui, il faut qu'il ait 5% de son patrimoine au cas où. C'est juste, je prends une clé, je mets du BTC. Au moins un pourcentage. Ouais, c'est ça. Je mets du BTC dessus ou même de l'Ether, il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Il le met sur une clé et dans un coffre, il l'oublie. Du coup, je ne comprends vraiment pas sa stratégie. C'est chelou. Ouais, il a une confiance démesurée dans le système, dans le fait que il aura toujours accès à son argent. Peut-être qu'il a vraiment une relation très particulière avec sa banque et qu'ils l'ont rassuré en lui proposant des placements ou quelque chose ou il a des bonus, je n'en sais pas. Il est peut-être aussi affilié de sa banque. Après, il y a plein de placements où tu peux faire 5-10%. Ouais, c'est pas ça. Mais de là, avoir une foi religieuse dans ce système-là alors que les crises après crise, on nous a prouvé que c'est dangereux d'avoir tout son argent dans sa banque. Sûrement qu'il est diversifié dans l'immobilier, dans je ne sais pas quoi. Mais pourquoi ne pas se diversifier aussi dans Bitcoin et dans un outil où tu as vraiment la possession de tes fonds. Je ne comprends pas. Et puis, en plus, parce qu'il dit oui, je n'ai pas envie de prendre le risque de cette volatilité. Mais si tu mets un pourcentage de ton patrimoine dont tu n'as pas besoin, la volatilité, tu t'en fous. Vu que tu n'as pas d'objectif de vente à court terme, la volatilité ne t'impacte pas. Donc, même ça, je trouve que ce n'est pas logique. En vrai, en termes de tests d'investissement, aujourd'hui, toute personne sur Terre qui ignore Bitcoin prend beaucoup plus de risques que quelqu'un qui met même 0, 5% ou 1% de son patrimoine. Parce que le potentiel de hausse est colossal, ce qui peut changer drastiquement la performance de ton portefeuille, alors que dans le cas où ça baisse de fou, oui, tu vas avoir une mauvaise performance, mais ça ne peut pas tomber plus bas que zéro. Donc, une fois que tu l'as anticipé, ça va. Oui. Surtout, j'aurais peut-être compris son argument il y a quelques années quand ce n'était pas entre guillemets mainstream, qu'il n'y avait pas des fonds d'investissement, des ETF, ce genre de choses. Aujourd'hui, même les plus gros fonds l'introduisent, acceptent la volatilité et que lui, à ce moment-là, c'est quoi, 3, 5, 6 mois, 4, 5 mois après l'approbation des ETF, que des acteurs comme BlackRock disent que c'est bon, lui, il se dit non, je me barre, c'est trop dangereux. Après, moi, je sens quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un YouTuber qui veut faire du putaclic, que potentiellement, il ment, que ce n'est sûrement peut-être pas la vérité, soit il ment et bon, voilà, bien joué, mec. Soit, dans 6 mois, Bitcoin à 150 000, il refait une vidéo pourquoi en fait j'ai racheté du Bitcoin. Et voilà, je pense que moi, je la sens très bien, je la sens vraiment comme ça l'histoire. Mais à coup de pas... je me suis trompé, au final, en fait, il n'avait jamais rien vendu, il a juste fait son buzz et voilà. Tu passes quand même vraiment pour un con, moi. Ouais, c'est juste qu'il passe quand même pour un con ou peut-être qu'il va dire pourquoi je rachète maintenant du Bitcoin parce qu'en fait, tout a changé. Je ne sais pas, par exemple, imaginons Trump élu, pro-crypto, on enlève toutes les barrières, peut-être que là, il va faire une vidéo et voilà. Il y a un monde où ça se passe comme ça. Je ne sais pas. 11ème rapport et là, j'aimerais que vous compreniez que ça ne vient pas de moi mais ça vient de quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. BlackRock. BlackRock, fonds d'investissement, hedge fund, bref, qui gère les pensions de retraite aux Etats-Unis, c'est le number one, c'est les plus smarts au monde, bien plus smarts que toutes les banques réunies, c'est les plus smarts au monde. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé un ETF, Bitcoin ? Beaucoup de personnes n'ont pas lu le dossier et le rapport que BlackRock a fait. Beaucoup de personnes se disent « Ah, vous avez vu, BlackRock admet enfin que les crypto-monnaies est une classe... » Ils n'admettent rien du tout. Vous lisez la dernière page du rapport de BlackRock, ils disent simplement que ça va être à terme une monnaie de singe qui va être disponible principalement pour les personnes qui ne peuvent pas être bancarisées. Je ne suis pas un conseiller financier reconnu par un quelconque Etat ou quoi que ce soit. Je dis simplement que dans mon cas, ça ne m'intéresse pas d'investir sur une devise qui a pour but d'être mise à disposition de la part de personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'être bancarisées. Voilà tous ces... L'argument, je trouve, il est horrible. Genre, c'est vraiment de la prétention et de... Tu ne te prends vraiment pas pour de la merde, quoi. Tu te dis, je ne veux pas avoir quoi que ce soit en lien avec des gens pauvres. Tu sens qu'il peut être plus luxueux, je pense que vraiment il en joue de fou. C'est comme si demain, il se dit, non, jamais j'habiterais dans un appartement. Il n'y a que des pots dans des appartements. Il me faut une énorme villa. Même si c'est un appartement qui est dans le plus beau building au monde sur Mars, je n'en sais rien. C'est un débile comme argument. Je comprends pas. Et en plus ? Oui. Vas-y. Je veux dire même pire que ça, encore un autre exemple, mais c'est comme si... Je ne sais pas, parce que moi, j'aime bien comparer souvent Bitcoin avec la roue, l'invention de la roue. Et là, il dirait, non, les pauvres, ils utilisent aussi des vélos. Je ne vais pas utiliser une roue sur ma voiture ou mon vélo perso. parce que c'est utilisé par des pauvres. Je ne veux pas être lié à ça. C'est débile. Et en plus de ça, son histoire du rapport de BlackRock, il faudrait qu'on aille regarder la dernière page El Famoso. Ça me paraît quand même bizarre que personne n'ait souligné ça dans le monde où à la fin, ils expliquent que c'est... Je pense que c'est vraiment une interprétation qu'il en fait qui peut-être existe, mais je ne crois pas qu'ils aient dit explicitement c'est une monnaie de singe qu'on va mettre à disposition de la plèbe et ils vont être bien contents. Moi, ce que je me rappelle surtout, c'est l'intervention de Larry Fink, le directeur de BlackRock sur un média ultra connu américain où il expliquait que Bitcoin était un fly to quality, un vol vers la qualité. Genre, tu vas vers un actif qui est l'équivalent de l'or, tu vois, quelque chose qui est reconnu et qui va monter, dont les fondations sont le solide. Je ne l'ai pas entendu parler de monnaie de singe. Oui, c'est ça. Et puis au final, on sait que c'est très politique et qu'il va dire des choses qu'il ne pense pas, machin. Comme le rapport, ils vont écrire des choses qu'il ne pense pas parce que tout est dirigé et tout a un but. Mais au final, le fond du business de BlackRock, c'est que les gens achètent du Bitcoin via leur ETF. Donc, monnaie de singe ou pas, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens aient envie d'acheter du Bitcoin. Après, oui, on est d'accord, par contre, sur un pont qu'ils vont mettre en avant de l'ETF et pas de la self-custody. Ça, c'est un problème. Puis, ça m'étonne que le mec en soit arrivé là, quoique, en écoutant les arguments d'autorité comme ça. Genre, de demain, il y a un gros groupe qui va lui dire, il va s'arrêter de s'y intéresser parce qu'ils ont dit ça, alors qu'il ne va jamais se poser la question de peut-être qu'ils ont des intérêts à le faire, peut-être qu'ils sont financés par des gens dont l'intérêt est opposé à l'intérêt de l'individu. Surtout, en plus, ils citent BlackRock, déjà, comme si c'était Dieu sur Terre. OK, d'un certain point de vue, ce n'est pas faux. À l'inverse, tu as plein d'autres fonds d'investissement qui hurlent comme quoi c'est la meilleure chose sur Terre, plus, par exemple, tu vas voir des JP Morgan, le summum de l'hypocrisie, qui est quand même la plus grande banque du monde, qui va un jour chier sur Bitcoin, puis le lendemain, en fait, on va se rendre compte qu'ils en ont acheté. Et voilà, ça démontre que, de toute façon, qu'est-ce que tu vas aller croire ces institutions, à part si tu connais personnellement Larry Fink ou comme il s'appelle l'autre de JP Morgan, Jamie Dimon. à part si tu les connais personnellement et que tu as de bonnes relations avec eux, tu ne sauras jamais ce qu'ils font vraiment. Ce n'est que des relations publiques. Donc voilà, JP Morgan, c'est vraiment le meilleur exemple là-dessus. Ce n'est que de la manipulation. Donc si tu crois en ce qu'ils disent et que tu bases tous tes investissements là-dessus, tu es mort. Sinon, il suffirait de s'abonner aux news, de faire ce qu'ils disent et tu finis pauvre. En gros, la conclusion, c'est faites vos recherches. Suivez-nous. Et construisez votre propre avis, construisez votre propre conviction et si vous pensez que Bitcoin a un rôle à jouer dans le futur, investissez la part qui vous semble cohérente. C'est tout ? Oui, exactement. Des arguments pour vous dire que je ne sais pas si le Bitcoin va monter, je ne sais pas s'il va descendre, je ne sais pas s'il va faire des loopings, je ne sais pas si dans 5, 10, 15, 20 ans, tout le monde sera à même d'utiliser ces crypto-monnaies. Tout ce que je vous dis, c'est que si vous êtes investisseur holder, je vous souhaite le mieux pour l'avenir, en tout cas personnellement, que ce soit la volatilité mais aussi mes inquiétudes et interrogations concernant l'utilisation de ces crypto-monnaies à l'avenir, eh bien, j'ai un doute qui est trop important par rapport à l'upside qui peut être généré qui honnêtement n'est pas dans ma stratégie. Personnellement, ben voilà, aujourd'hui, j'adore l'immobilier, j'adore l'investissement en bourse, j'adore le private equity. Je vous mets d'ailleurs le lien du site onlineasset.com qui vous permet de me rejoindre sur des opérations de private equity dans des sites internet rentables. Vous aurez plein de détails, plein d'infos, etc. Donc personnellement, j'adore avoir 30% en IMO de mon patrimoine, 30% en bourse de mon patrimoine, 30% du private equity et j'ai toujours 10% dans des convictions personnelles. Tout ça pour vous dire que les crypto-monnaies peuvent avoir une place dans votre portefeuille mais dans une proportion qui est mesurée par rapport à votre niveau d'acceptance, d'acceptabilité, de la volatilité mais aussi du risque qu'il peut y avoir sur le long terme. Je vous dis à très bientôt. Déjà, s'il avait commencé par ça, ça aurait été mieux. mais il y a un truc qui me... Je ne sais pas, il n'y a pas un mot qui t'a trigger, c'est j'adore investir dans l'immobilier. Il n'y a pas d'émotion à avoir quand t'investis. Nous, par exemple, on est investis d'un point de vue émotionnel avec Bitcoin parce que c'est notre boulot mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'émotion qui me le fait acheter. C'est ce que, d'un point de vue le plus rationnel possible, j'en juge en tant que produit d'investissement ou d'épargne. Je ne sais pas, j'adore parce que c'est trop fun d'aller sur une plateforme, d'acheter du Bitcoin, de le mettre sur ma ledger, de trembler quand je valide d'une transaction. Si tu réfléchis, au final, c'est vraiment à l'image de toute la vidéo. C'est que tout ce qu'il nous a raconté, c'est vraiment de l'émotionnel. Il n'y a rien qui est basé sur des chiffres, à part peut-être le chiffre sur la consommation de Bitcoin mais qui est tout aussi fourri. C'est le pire chiffre qu'il y a. Mais tout le reste, c'est juste des anecdotes et j'ai entendu dire j'ai un ami qui... J'ai peur, je sens ça. C'est tout ce qu'il y a. Et puis, il nous cite des placements. L'immobilier, aujourd'hui, lui, il a l'air... Je crois qu'il est en Thaïlande, à un moment, il doit être à Dubaï. Il est dans des endroits où l'immobilier est sûrement plus abordable de tous les points de vue. Mais pour 90% des gens qui regardent ces vidéos en France, acheter de l'immobilier, c'est intouchable. Ça coûte un bras, c'est ultra fiscalisé. Oui, par contre, c'est tellement fun d'aller acheter un appartement, de le retaper, d'être enchaîné sur 30 ans avec un crédit. Waouh, j'adore. C'est débile. Le private equity, pareil, c'est pas accessible à tout le monde, c'est hyper risqué en plus. Enfin, si on parle vraiment de private equity dans des startups, c'est pas moins risqué que d'acheter du Bitcoin. C'est que tu vas avoir 95% de tes investissements qui vont tendre vers zéro. Donc, pareil, bon, je sais pas trop ce qu'il entend par là et puis après, il parle de bourse, oui, pourquoi pas. Encore une fois, il faut détacher l'émotion de ça. Au final, à chaque fois, c'est la même conclusion, c'est que les seuls arguments négatifs qu'on entend sur Bitcoin à chaque fois, c'est vide, il n'y a pas eu de recherche, il sait pas vraiment de quoi il parle et il n'a pas compris la proposition de valeur. C'est vrai que c'est par contre, tu soulignes un point important, c'est que j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait bien compris Bitcoin et qui arrivait à des conclusions entre guillemets aussi dramatiques. On connaît des gens qui masterent Bitcoin et ils sont critiques, mais c'est des bitcoineurs confirmés et ils ont 90% de leurs avoirs en Bitcoin. Parce que malgré l'esprit critique qu'ils ont dessus parce qu'ils ont très bien compris, ils reconnaissent que ça reste un truc exceptionnel et hors du commun. Ils ont une connaissance du reste de la classe d'actifs et qu'ils se disent j'ai l'intérêt plus grand. Et c'est ça, et c'est que les mecs sont capables de te citer le code quasiment à haute voix, c'est-à-dire qu'ils connaissent le sujet. Donc je me dis qu'un mec comme ça qui a dû survoler, qui a dû mater trois vidéos de Tokar sur les cryptos, enfin lui-même en avait fait, je pense, vient de t'expliquer ça, la valeur ajoutée pour l'audience, elle est négative mais plus au point. En vrai, si tu veux, enfin moi voilà, par exemple là, on va sortir une interview avec Antoine Poinceau qui a été, qui a été, qui est encore plus ou moins, Bitcoin Core Dev, qui développe sur le logiciel Bitcoin. Lui voilà, il nous donne de vrais arguments qui peuvent faire peur sur Bitcoin. C'est la thématique de la vidéo. Et quand tu écoutes ça, tu peux peut-être te dire ok, ça pour moi, c'est peut-être très grave ou ça va à l'encontre de ma vision ou peu importe, donc je peux remettre en question ma thèse d'investissement sur Bitcoin. Why not ? Mais là, les émotions de Théophile Elia, on s'en fout. Après, je vais juste peut-être ressortir quelques aspects intéressants. C'est qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une bataille qui était en marche contre Bitcoin, qu'on le veuille ou non, que c'est un outil qui leur fait peur. Et c'est pour ça qu'on a investi dedans. C'est que c'est un outil qui reste difficilement contrôlable. Et il a bien compris qu'on allait nous faire chier. et si tu n'es pas prêt à accepter ça, oui, sûrement, le Bitcoin, ce n'est pas bon pour toi. Il faut juste que tu laisses ton argent sur un livret A, que tu achètes un peu d'immobilier, que tu te fasses racheter toute ta vie. Et si c'est comme ça que tu aimes vivre ta vie, tant mieux pour toi. Il y en a beaucoup, ça sera ça. Ils vont attendre que le goulag et puis nous, on se barra. Pour parler de goulag. Mais ouais, c'est une assurance. Et puis si tu n'as pas envie de la prendre, que toi... C'est l'une des seules assurances qui n'est pas obligatoire. C'est ça. Donc voilà, faites vos choix, décidez-le. Et en fait, pareil pour rebondir sur ce que tu dis, si l'État et tout le monde s'en foutait, ça m'inquiéterait. Si vraiment personne ne voulait le combattre, je commencerais à me dire bon en fait, c'est peut-être pas si dangereux que ça. Ils ont peut-être une backdoor. En fait, c'est peut-être la SEC et la NSA qui l'ont créée et ils savent qu'ils peuvent le débrancher. Dédicace à Tom Benoît. Et puis voilà, mais au final, ce n'est pas du tout le cas. Donc bref, dommage. Je pense qu'on a fait le tour. C'est fou, on ne te rendra jamais sur une vidéo réaction où à la fin, on se dit ça va. On en attend. Trouvez-nous-en. Suggérez-nous en commentaire des vidéos auxquelles vous aimeriez qu'on réagisse. On aimerait bien réagir à une vidéo plus positive ou peut-être c'est plus mesuré pour qu'on arrête de toujours être tranchant. Pour qu'on fasse l'avocat du diable. Ouais, pour qu'on soit un peu l'avocat du diable, ce serait cool. Après, ils ont du négatif. Après, j'ai des doutes que ce soit aussi intéressant à regarder du coup. Mais en tout cas, si vous avez pressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez rater les prochaines. D'ailleurs, pour ça, mettez bien la petite cloche. Ça, vous recevez une notif et tout, c'est pratique. On trash talk et on raconte plein de trucs rigolos sur Twitter, mais on apporte aussi un peu de valeur. Donc, c'est une raison de plus de nous suivre là-bas. Et si vous avez aussi envie d'être plus en lien avec nous, de pouvoir échanger directement, de vous regrouper, de se regrouper dans une communauté qui est plus intime. On a aussi notre Discord comme on en parlait juste au début où on va faire des lives où on va pouvoir discuter jour et nuit de sujets passionnants, que ce soit Bitcoin ou tout ce qui est autour, la politique, l'économie, l'immobilier, le socialisme qu'on adore, tous ces sujets-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Discord. Et je rebondis juste sur un truc. Quand tu dis nuit, tes jours, c'est vrai. C'est qu'on fait des lives de trois heures qui commencent le jour et qui finissent la nuit. On ne lésigne pas. On essaye d'apporter un maximum de valeur. Venez. Allez, ciao. À la prochaine. Salut. Bisous. Allez, fin. De toute façon, maintenant, je laisse la fin. Ça, tu vois, je vais le laisser à la vidéo. Je vais le laisser à la vidéo. Au revoir.